Justement, vous êtes en place depuis à peu près un mois, maintenant M. Brosson. Quelles sont les mesures que vous allez annoncer ? On vous attend beaucoup sur la question de la vie chère. C'est un sujet crucial pour les familles des Fénois. Oui, tout à fait. Nous avons un train de mesures que nous sommes en train de finaliser. Alors, il y a les arbitrages. Il faut travailler en interministérialité, puisque même si vous êtes ministre de l'Agriculture, ce que vous allez proposer va avoir une incidence budgétaire. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas travailler en CIL. Aujourd'hui, par exemple, j'étais en réunion avec cinq de mes ministres. Ensuite, il y a... Nous, nous voulons mettre en place des mesures qui vont être acceptées par tout le monde. Donc, dès la semaine prochaine, nous allons recevoir le MEDEF, la CPME, la FGC, puisque ce sont les acteurs principaux en matière de, on va dire, coût de la vie, pour entendre ce qu'ils demandent, qu'ils entendent également ce que nous proposons. On ne peut pas avoir un choc, un petit peu de philosophie, peut-être une philosophie libérale par rapport au patron. Est-ce que vous, peut-être, une philosophie, peut-être, un peu plus interventionniste ou qu'est-ce que c'est plus marqué par Keynes ? Non. Nous, ce que nous voulons, c'est proposer au patron du gagnant-gagnant. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on supprime les PPN. Si derrière, ça ne se traduit pas par une baisse des prix, par un contrôle, un autocontrôle des prix qui aboutit du fait de la concurrence, par une baisse des prix, ce n'est pas la peine de... Même chose pour la TVA sociale, quasiment. Voilà. Donc, il y a des... Si vous voulez, dès lors que le gouvernement fait bouger les curseurs, il faut s'assurer que toute la chaîne joue le jeu. Parce que si c'est juste pour augmenter les marges, ça ne sert à rien. Par rapport à la question des transports, vous en avez beaucoup parlé, la question des embouteillages, on voit que sur la question de l'emploi, qui est un thème fort ici en Polynésie, beaucoup de gens n'ont pas accès à l'emploi à cause de la déficience des transports en commun. Est-ce que c'est un axe de réflexion également qui va donner une réponse rapide du gouvernement ? On ne peut pas avoir de réponse rapide sur les transports en commun. Vous avez les transports en commun existants, donc avec une DSP. Elle atteint ses limites, aussi bien en termes de capacité de transport qu'en termes de, on va dire, d'horaire. Ce sont des bus qui empruntent les mêmes voies que les voitures actuelles, donc qui sont soumis aux mêmes aléas. Il faut s'occuper des points de congestion. On a des mesures qui vont arriver... On a des gens qui vivent dans les montagnes, qui n'ont pas de transport en commun, qui va les récupérer. C'est un souci aussi. Oui, il y a ça aussi, mais tout ça, ça ne peut pas être des mesures de très court terme. À très court terme, on peut s'occuper des points de congestion. On va bientôt annoncer des mesures sur le rond-point dit du Méridien, qui est un des points noirs sur la côte ouest. On a d'autres projets sur la côte est. Tout ça va être annoncé dans les jours qui viennent. On va revenir sur votre visite à Paris. On va ouvrir une parenthèse sur l'Indo-Pacifique. On sait, c'est quasiment un ring de boxe. Chaque grande puissance essaye de pousser son influence. On va faire très simple. Le schéma oppose la Chine à l'Occident. Fidji, qui occupe une place centrale dans la zone, vient d'annoncer un réexamen d'un accord de coopération policière avec Pékin. Et dans le même temps, le Premier ministre de l'Île, en visite à Auckland, laisse lui augurer un accord de défense avec ce même pays. Reportage avec Bruno Sat. Accueil maori et réception chaleureuse pour Sitiveni Rabouka à Wellington. Le Premier ministre des îles Fidji a annoncé le réexamen et très probablement l'annulation, au moins partielle, d'un accord de coopération policière signé par son prédécesseur avec Pékin. Cet accord permet à des policiers chinois d'être basés au Fidji et comporterait même un volet militaire. Malgré la puissance financière de l'Empire du Milieu, Sitiveni Rabouka préfère coopérer avec des pays comme la Nouvelle-Zélande, qui ont les mêmes valeurs que le sien. Si nos valeurs et nos systèmes diffèrent, quelles coopérations pouvons-nous obtenir des Chinois ? Nous devons réexaminer cette question avant de décider si nous revenons à cet accord avec la Chine ou bien si nous reprenons la coopération, comme par le passé, avec ceux qui ont des valeurs et systèmes démocratiques, une législation et une application de la loi similaire ou nôtre, etc. La question semble tranchée. La Nouvelle-Zélande et les Fidji doivent même finaliser prochainement un accord de défense. Cet accord permettra au personnel de la défense de s'engager dans différents domaines, notamment le renforcement des capacités et l'amélioration des compétences, l'exposition aux nouvelles technologies, l'interopérabilité et le soutien technique entre autres. Le rapprochement des îles Fidji avec la Nouvelle-Zélande et donc avec les Occidentaux a été préparé et était attendu. Sitiveni Rabouka souhaitait s'éloigner de Pékin. Washington avait même salué son retour au pouvoir en décembre dernier. Sur l'échiquier indo-pacifique, l'Occident semble avoir amélioré sa position face à l'empire du milieu. Montaigne Brodersen, cette terre indo-pacifique vous intéresse énormément, non ? Évidemment, quand on dit indo-pacifique, le Pacifique c'est en grande partie la Polynésie et les pays du Forum. Vous avez un souhait de pouvoir traiter directement sur les matières commerciales, notamment avec les pays voisins. Alors, quelle est l'ère géographique que vous visez ? L'indo-pacifique, c'est Asie-Pacifique ou est-ce que c'est une ère plus restreinte à la réalité du Pacifique Sud ? Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est notre région, notre bassin naturel, donc le Pacifique. Donc le Forum du Pacifique Sud ? Même au-delà, même au-delà. La Corée ne fait pas partie des pays du Forum. C'est un partenaire avec lequel nous voulons développer un certain nombre de domaines. C'est un pays qui a un PIB par habitant supérieur au Japon aujourd'hui. Oui, c'est un miracle, c'est un pays qui revient de loin. Voilà, avec une population plus jeune et qui est avide de voyages. Et donc, c'est un potentiel touristique qu'on ne peut pas négliger. Est-ce que vous avez noué des contacts pour que des projets voient le jour ici, sur le territoire ? Bien entendu, nous avons un certain nombre de pistes qui sont très intéressantes en termes d'aquaculture, en termes d'énergie renouvelable. C'est un pays qui est technologiquement très avancé. J'ai eu l'occasion de visiter les plus grands studios de cinéma, de K-movies de Corée, là où ont été tournées des séries comme... Ah, j'ai oublié... Ou le grand film Parasite, notamment ? Parasite et d'autres grands K-movies. C'est absolument extraordinaire. Ils ont des filières de formation qui peuvent nous intéresser. Est-ce qu'ils sont prêts à investir de l'argent ici, au Fénoir ? Ils sont tout à fait prêts à venir d'abord voir quels sont les besoins des pays du Pacifique. C'est une initiative qu'ils ont appelée WAVE, qui est déjà en cours et à laquelle participent nos voisins du Pacifique, à laquelle nous allons venir nous greffer, et ensuite éventuellement à faire des partenariats commerciaux tout à fait. Nous allons très prochainement, j'espère, pouvoir organiser la première Tighty Week à Séoul. Justement, par rapport à toutes ces questions sur la coopération, est-ce que le Président de la République vous a dit « Président Broderson, on va vous donner le blanc-seing pour négocier ces traités avec des pays de la zone ? » Alors, le blanc-seing, ce n'est pas ce qu'on demande. Nous, on demande à faire ça dans les règles. Aujourd'hui, je crois qu'il y a la possibilité d'élargir le champ des compétences des relations internationales, sans mettre en péril les conventions bilatérales qui existent entre la France et les différents pays de notre zone. Mais il faut qu'on puisse négocier directement sur tout un tas de sujets. Je vous donne un exemple précis. Si demain, on voulait mettre en place une ligne aérienne qui aille de 5 mois jusqu'à la côte ouest des États-Unis, aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'il y a des triangulaires à faire entre Paris et chacun de ces pays et nous. Si demain, on peut traiter directement avec l'ensemble des pays sur cette chaîne, c'est quand même plus facile. Vous avez été séduit pour le président de la République. Vous avez dit que c'est un président attentif et à l'écoute. Séduit, ce n'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cet entretien qui a duré près d'une heure. C'est vrai qu'il est très à l'écoute et il est très au fait des dossiers. Quand on a abordé, par exemple, le dossier des marquises, il avait des données techniques et des données politiques très précises encore en tête. Donc c'est toujours bien d'avoir des interlocuteurs dont on sent qu'ils connaissent un peu le sujet. Et en tout cas, on a été en phase sur la plupart des points. Alors je vais vous poser des questions. L'ONU, est-ce que la France sera représentée ? Est-ce que vous-même, vous irez représenter le pays à New York au mois d'octobre ? J'irai bien entendu en ma qualité de président, comme l'ont fait les présidents précédents. Et la France sera là ? Vous a dit le président Macron. Je l'espère, je l'espère. Le président Macron m'a assuré qu'il réexaminerait la position française aux Nations Unies. – Révision constitutionnelle, normalement cette année, voulue par la présidence de la République. Est-ce que vous avez des doléances précises par rapport au statut d'autonomie qui nous régit ? Est-ce qu'il faut le faire évoluer avant la réflexion sur la dimension référendaire que vous souhaitez ? – Alors nous, nous ne sommes pas pour un, on va dire, un énième toilettage du statut, jusque dans les moindres détails. Nous avons deux points sur cette fenêtre de révision constitutionnelle que nous voulons mettre en avant. C'est d'une part la citoyenneté dont nous avons parlé pendant la campagne, dont tous les partis ont parlé. Et puis le deuxième point, c'est justement cet élargissement des compétences à l'international. – Après des questions qui appellent un oui et un non, est-ce que vous avez pu discuter des conventions qui doivent être renouvelées avec l'État central, qui sont très importantes pour la vie quotidienne des Polynésiens ? – Oui, que ce soit la convention santé qui arrive à son terme. – Est-ce que les 15 milliards qu'avait demandé M. Fritz au mois de novembre vont être donnés à la Polynésie ? – Ils vont très certainement être accordés, mais tout ça ne se fait pas de manière désordonnée. J'ai demandé à ce qu'il y ait une mission conjointe qui se fasse avec l'IGS, l'IGAS et l'IGA. – Et pourquoi appeler les compétences parisiennes de l'ENA et non pas prendre des experts locaux ou dans d'autres pays voisins ? – Non, ce n'est pas l'ENA qu'on va chercher, ce sont des compétences avérées dans ces domaines-là. Vous savez, on peut réfléchir dans un entre-soi, mais on peut aussi s'enrichir de l'expérience des autres. – M. Poivre d'abord, qui est ambassadeur, qui a visité le pays il y a huit mois, nous avait dit qu'il allait y avoir ici un sommet, trois sommets pour un, à la fin de cette présente année, avec l'avenue du Président de la République et 18 pays océaniens. Vous avez des nouvelles ? Est-ce que ce sommet va se tenir ? – Alors, ce sommet va se tenir, pas forcément cette année. On va réfléchir avec le Président de la République, on va dire, à la meilleure période. Il y a d'ici la fin de l'année le Forum des îles du Pacifique qui va se tenir. C'est peut-être un peu difficile de réunir plusieurs fois comme ça. – Alors que c'était l'idée au départ, le sixième Forum ici. – Oui, il ne va pas se tenir ici. Le Forum, il va se tenir à Rarotoa, donc ça change un peu la donne. Mais en tout cas, moi, j'ai invité le Président de la République à venir pour Hawaï Kinoui 2024. J'espère qu'il viendra. Comme ça, il m'accompagnera sur la première étape de Rouen et Aréatère, sur la pirogue, je veux dire. – Vous êtes confiant donc ? – Oui, je suis toujours confiant. – Très bien, merci. On va regarder un reportage qui vous concerne, avec notamment votre succession de la continuité dans l'action. C'est un peu comme ceci que l'on peut définir, la philosophie de Mereana Red Arbelot. Vous le savez, elle a en place désormais Motei Broderson à l'Assemblée nationale. Dans le groupe de la gauche démocratique et républicaine, la nouvelle parlementaire, qui commence à prendre ses marques au Paul et Bourbon, veut continuer à peser sur les dossiers liés à la Polynésie. Cap sur Paris, avec ce reportage signé Lucie de Guichet et Edi Yanko. – Officiellement, mon bureau ce soir, à minuit. Et donc, c'est là où a œuvré Motei en tant que députée. Et voilà, donc, j'ai encore quelques petits rangements à faire. – La nouvelle députée Mereana Red Arbelot prend possession de son nouveau lieu de travail. Avec sa collaboratrice, elle prépare déjà sa première question au gouvernement. Désormais en disposition de l'aviation civile, elle fait sa rentrée aujourd'hui au sein du groupe gauche démocrate et républicaine, à la place de Motei Broderson. – J'ai encore quelques formalités administratives, des questions à poser dans différents services, notamment l'ARH, pour le montage de mon cabinet parlementaire, pour avoir quelques détails. – Aujourd'hui, est-ce que le cabinet est constitué ? – Partiellement. – Le groupe GDR est essentiellement constitué d'élus communistes. Il compte 22 députés, dont presque la moitié d'ultramarins. – Je sais qu'on ne remplace pas Motei Broderson, mais qu'on succède. Et vous savez, il y a une phrase qui dit, « À couche d'un homme, on éduque une famille. À couche d'une femme, on éduque un peuple. » Voir une femme en plus dans le groupe GDR est une chance pour nous. On pourra bénéficier de cette grandeur d'âme. – Mériana Redarbeleau met sa profession d'aiguilleuse du ciel entre parenthèses, mais elle retrouve une ville qu'elle connaît bien. Étudiante en maths sup-matspe dans les années 1980, non loin du jardin des plantes, elle avait l'habitude de venir y déjeuner. – On peut être indépendantiste, mais pour l'instant, nous sommes donc Français. Et ça ne me pose aucun problème. Vraiment, je travaillerai pour le peuple polynésien au sein de la République. Et donc, je défendrai les intérêts de ma circonscription et de la Polynésie en général. – La nouvelle députée veut assurer la continuité des dossiers portés par ses prédécesseurs, le fait nucléaire, le retour des fonctionnaires polynésiens ou encore le cannabis thérapeutique. – M. Broderson, vous avez été très applaudi par l'ensemble des bancs de l'Assemblée nationale. Vraiment l'ensemble, tous les hémicycles. C'est une séquence émotion, comme on disait jadis à la télévision pour vous ? – Oui, une séquence émotion, effectivement. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est le fruit de six ans de travail et puis également d'un style que j'ai imposé à l'Assemblée nationale. – Oui, la tempérance, certainement. – En France, on parle beaucoup des retraites. Votre groupe GDR est très actif en la matière. Le 8 juin, l'ensemble des groupes d'opposition ont prêté un serment. Ils demandent à terme le retour de la retraite à 60 ans en métropole. Quelle est votre vision ? Et quelle vision ici pour les Polynésiens qui ont un système autonome ? – Écoutez, je crois qu'il faut… On ne peut pas comparer la situation en métropole à celle de la Polynésie où on a une espérance de vie qui n'est pas la même. On a cinq ans d'espérance de vie en moins ici par rapport à la métropole. Donc la réforme des retraites telle qu'elle est annoncée, franchement, déjà en métropole, c'est compliqué, mais ici, ça me paraît déraisonnable. On a aujourd'hui un âge de départ à la retraite qui a été déjà reculé chez nous. – 62 ans et 38 ans de cotisation. – Je pense qu'on ne peut pas envisager d'aller au-delà. – Et baisser pour les longues carrières ? Les jeunes gens qui ont commencé à travailler à 17, 18 ans, qui se trouvent avec 42 ans de cotisation, 43 ? – On a entamé une réflexion sur la pénibilité. Il y a certaines professions, je vais prendre l'exemple des PNC, aujourd'hui, dont la pénibilité n'est pas reconnue. Il faut travailler sur ces domaines-là. – Donc il peut y avoir des modifications ? – Il va y avoir des modifications. – C'est en chantier également. Dites-moi, est-ce qu'on est en 2004 avec la relation avec les Parisiens, avec la métropole, ou est-ce que vous avez votre carnet de balles rempli ? Est-ce qu'il y a des visites ministérielles qui s'annoncent tantôt ? – Écoutez, être reçu par 4 ministres en l'espace de 4 jours, dont le président de la République, et ensuite avoir, dans les mois qui viennent, 4 ministres qui vont venir, dont Gérald Darmanin, le ministre de l'Économie, la ministre des Sports, le secrétaire d'État à la mer, je crois qu'on est définitivement pas en 2004, mais bien en 2023. – Donc c'est la signature Mottay-Broderson ? – Non, je crois que c'est les temps qui sont différents, les hommes, évidemment, sont différents, mais on n'est plus dans le même contexte. – Merci beaucoup, donc on va suivre les annonces que vous annoncez dans quelques jours, notamment sur le volet économique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de La Première, très bonne soirée. – L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada